Salut tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Le Tour de France s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le débrief de ce Tour de France 2024 Personnellement moi j'ai adoré regarder ce Tour de France, on s'est régalé tout au long de ces 3 semaines de course Pour la vidéo du coup on va procéder étape par étape, on va parler d'étape 1, puis 2, puis 3, puis 4 Et on va parler des classements généraux en fin de vidéo Et bien sûr un petit avis pour conclure Bon on va y aller directement avec l'étape numéro 1 La première étape de ce Tour de France du départ en Italie du coup c'était l'étape entre Florence et Rimini On a vu la victoire de Romain Bardet Il a été aidé par un Franck Vandenbrouck tout simplement incroyable avec une échappée folle Il avait attaqué Romain Bardet, il prend la victoire, son équipier Vandenbrouck fait 2 Et donc Romain Bardet a sa 4ème victoire sur le Tour de France Mais aussi c'est donc la première fois qu'il porte le maillot jaune C'était son dernier Tour de France Romain Bardet, on le verra plus sur les routes du Tour Et il nous a régalé pour son dernier Tour de France Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir en jaune, j'espère que vous aussi L'étape numéro 2 de ce Tour de France 2024 qui a vu comme vainqueur Kevin Vauclin Donc 2 victoires françaises en 2 étapes Il a fait 6ème lors du chrono à Gevrey-Chambertin si je ne dis pas de bêtises Un magnifique top 10 et pour arquer à BNB Hotels C'est la première victoire de leur histoire sur le Tour de France Kevin Vauclin donc un Tour incroyable, je crois que c'était son premier Tour de France en plus Il a été sélectionné pour les Jeux Olympiques, du coup après ce Tour de France Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir faire quelque chose sur l'épreuve du contre la montre ? N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire Parlons à présent de Binyam Girmay Il a été vainqueur sur l'étape 3, l'étape 8 et l'étape 12 C'est le premier Africain vainqueur d'une étape du Tour de France Et en plus de ça, il gagne le classement par points, c'est-à-dire le maillot vert Je pense que personne n'attendait l'érythréen à ce niveau-là Il a vraiment épaté tout le monde, moi derrière ma télé j'étais comme un fou en le voyant gagner C'est un mec que j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment mérité Et je pense qu'il crée un peu la surprise aussi Tout le monde attendait peut-être un Jasper Philipsen Qu'on a vu un peu en difficulté lors des premières semaines Enfin lors de la première semaine surtout Je sais pas, j'avais l'impression qu'il était moins en forme Il a quand même réussi à prendre, je crois, deux ou trois victoires Non, deux victoires Mais ouais, en tout cas, très gros Tour de France de la part de l'érythréen Binyam Girmay L'étape 4 qui arrivait donc à Valois Qui nous a vu la victoire de Tadej Pogacar Ce dernier remporte aussi l'étape 14, l'étape 15, l'étape 19, l'étape 20 Ainsi que l'étape 21 C'est son troisième Tour de France qu'il remporte Il a gagné le Tour de France 2020, 2021 et 2024 Il a aussi réalisé cette saison un doublé incroyable Giro Tour de France Ça fait plusieurs années maintenant que ça n'a pas été réalisé Moi les gars, si vous le savez pas, je suis un énorme fan de Pogacar J'aime vraiment beaucoup ce coureur Je le suis depuis qu'il avait fait podium en 2019 sur la Vuelta Et depuis c'est vrai que c'est le mec que je suis le plus lors des étapes de montagne Et je suis vraiment content qu'il ait gagné ce Tour de France Il est beaucoup critiqué pour certaines raisons de dopage selon certains Moi peut-être que je donnerais mon avis sur une autre vidéo Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup parler de certaines choses Qui me dérangent un peu honnêtement Beaucoup de gens parlent de dopage et compagnie Bref, c'est pas le sujet de la vidéo Mais du coup, victoire de Pogacar sur le classement général Il a un peu écrasé tout le monde On parlera aussi de Wingard et d'Evenpool à la fin de la vidéo les gars Mais pour l'instant un Tour de France exceptionnel de Pogacar Il a écrasé le Tour de France comme il a écrasé le Giro au mois de mai J'ai adoré regarder ce Tour de France J'ai adoré voir Pogacar les gars Il a vraiment fait un Tour fantastique L'étape 5 donc avec la victoire fabuleuse de Mark Cavendish C'est tout simplement sa 35ème victoire sur le Tour de France Il en est donc le record man de victoire sur le Tour Mark Cavendish c'est l'un de mes sprinters et mes coureurs préférés de l'histoire Les gars j'aime vraiment beaucoup 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 Mark Cavendish Et quand j'ai vu qu'il avait gagné les gars j'ai été complètement complètement fou Les gars j'ai été vraiment super content J'avais été très déçu qu'il abandonne en 2023 Et je n'aurais pas cru un retour de Mark Cavendish lors de ce Tour 2024 C'était son dernier Tour Au revoir Mark Cavendish Merci pour tout c'est une légende les gars On est obligé de le reconnaître C'est donc lors de l'étape 6 qu'on a vu un nouveau sprinter victorieux Il s'agit de Jilan Grunovegen Sa dernière victoire sur le Tour de France était lors de l'étape 3 En 2022 si je ne dis pas de bêtises Un autre sprinter donc qui était vainqueur C'était un peu étonnant parce que vraiment tout le monde attendait Philippe Seine Après son gros Tour de France en 2023 A présent les gars on va parler de Remco Evenepool Qui a gagné le chrono de Gevray-Chambertin Lors de l'étape 7 C'était son premier Tour de France Et pour ce premier Tour de France il finit sur le podium Et avec le classement des meilleurs jeunes Remco Evenepool nous a fait un tour très solide On l'a vu au contact des meilleurs Lors des hautes étapes de montagne On l'a même vu attaquer à Superdévoluie Si je ne dis pas de bêtises Il avait repris je crois une quinzaine de secondes à Pogacar et compagnie Je pense que je l'attendais à un meilleur niveau quand même Lors du dernier chrono entre Monaco et Nice On en reparlera juste après les gars Mais honnêtement tour très 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 satisfaisante De la part de Remco Evenepool le belge On passe pour l'étape 9 Avec la victoire d'Anthony Turgis C'était tout simplement la 3ème victoire française De ce Tour de France Et honnêtement ça fait plaisir de voir Anthony Turgis gagner Je vous avouerai que quand j'ai vu cette étape Je ne m'attendais pas à ce que l'échappé aille au bout C'est l'étape entre 3 et 3 Donc avec les chemins blancs A présent on passe à l'étape 10 13 et 16 Où on a vu la victoire de Philipsen Tout à l'heure je vous dis qu'il en avait gagné 2 Au final il en a gagné 3 Je me suis trompé Il termine donc 2ème au classement par point Maillot vert Derrière Bignam Guirmet On l'avait senti un peu plus en difficulté Sur les sprints lors de la première semaine Et après il s'est bien rattrapé Il avait un très bon poisson pilote notamment Qui est Mathieu Van Der Poel Il pourrait avoir clairement la palme Du meilleur poisson pilote de ce Tour de France 2024 Jonas Vingegaard Second du classement général Et vainqueur sur l'étape numéro 11 Si je ne dis pas de bêtises C'est l'arrivée au Lioran Il nous a offert une lutte acharnée Tout au long de ce Tour de France Avec Tadej Pogacar Et Remco Evenepoel Je pense que personne n'attendait Jonas Vingegaard A ce niveau Après sa terrible chute Sur le Tour du Pays Basque Je suis vraiment content quand même De sa performance Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant De le voir courir à nouveau On le sait qu'il n'a pas couru en course officielle Depuis le mois d'avril Là où il était tombé Sur le Tour du Pays Basque Et c'est plutôt rassurant Bon c'est normal On n'attendait pas forcément Vingegaard vainqueur de ce Tour Après ce qui lui était arrivé Je peux rappeler ça Les séquelles qu'il a eu Il a eu un poumon perforé Des côtes cassées Une clavicule cassée aussi Donc bref C'était une chute très lourde Et je suis vraiment content De le revoir à un très bon niveau Et j'ai hâte de revoir l'année prochaine Le duel entre Pogacar et Vingegaard On passe à présent A peut-être l'un des coureurs Que j'ai le plus aimé regarder Il s'agit tout simplement De Richard Carapaz Il commence ce Tour en beauté En portant le maillot jaune Il était dans le même temps Que Pogacar et Vingegaard Il a joué au jeu de la place C'est à dire qu'il est arrivé Devant eux lors d'une étape Promise aux sprinters C'est donc qu'il a porté Le maillot jaune C'était lors de l'étape 3 Il a perdu le lendemain A Valois malheureusement Mais ça reste le premier équatorien A porter le maillot jaune Il remporte l'étape 17 Et c'est donc aussi Le premier équatorien de l'histoire A remporter l'étape Sur le Tour de France Un tour exceptionnel De Richard Carapaz Qui termine en plus Avec le maillot à poids Donc un tour vraiment Masterclass De la part de l'équatorien L'étape 18 Une arrivée promise Pour les baroudeurs A Barcelonette On a vu la victoire De Victor Campenarts Qui avait devancé au sprint Miral Katkoski Et Mathéo Verché J'ai pas grand chose à dire Sur Victor Campenarts Je crois si je dis pas de bêtises Que c'est son dernier Tour de France Mais en tout cas On va partir directement Pour la partie 2 de la vidéo On va parler du classement général Du classement du top 10 Et on va parler aussi Des coureurs que j'ai adoré Regarder Lors de ce Tour de France Parlons à présent Du classement général Comme vous le savez On a eu la victoire De Pogacar Qui termine ce Tour de France 2024 En 83h38 Et 56 secondes Sur la deuxième marche du podium On va retrouver Jonas Vingegaard Avec 6 minutes Et 17 secondes Du leader sloven A la troisième place On va retrouver Remco Evenpoul 9 minutes Pardon Et 18 secondes Premier Tour de France Un résultat exceptionnel Quatrième Joe Almeida 19 minutes Et 3 secondes De retard sur Pogacar Un autre équipier de Pogacar Son lieutenant Le lieutenant en montagne Le lieutenant De Remco Evenpoul Michael Landa Maena Qui terminera 5ème A 20 minutes Et 6 secondes Ensuite On va retrouver Adam Yetz Adam Yetz Donc de l'équipe UAE Emirates Qui avait fait un très gros tour En 2023 Il va terminer lui 6ème cette année A 24 minutes Et 7 secondes Carlos Rodriguez Un tour de France Un peu décevant J'avouerais que je l'attendais A un niveau un peu Au dessus Carlos Lui qui avait gagné A Morzine L'an passé On l'a pas vraiment vu On l'a pas vraiment vu Mais il va quand même Terminer 7ème A 25 minutes Et 4 secondes Le lieutenant Qui remplaçait Sepkos cette année Lui qui avait été atteint Du Covid Sepkos Matteo Jorgensen Qui avait fait une très belle échappée Lors de l'étape 20 Il s'est fait reprendre Par Pogacar de peu C'est grâce à ça Qu'il passe 8ème A plus de 26 minutes Et 34 secondes Il prend la place De Giulio Ciccone Si je ne dis pas de conneries Derek G La surprise de ce top 10 Peut-être Avec un autre coureur Donc Santiago Buitrago Mais Derek G Les gars J'ai adoré le suivre Dans les coureurs Que j'ai aimé suivre Les gars On peut citer Derek G Les gars J'ai adoré Il est dans la liste Les gars J'ai une liste De 6-7 coureurs Voilà Bon Derek G du coup 9ème Bonne Très très bonne surprise Même Il termine 9ème De ce tour A 27 minutes Et 21 secondes Santiago Buitrago A chaque fois Que je regardais Les cols et tout Je le voyais au contact Des meilleurs C'est une excellente surprise Aussi Et il figure aussi Parmi la liste Des coureurs Que j'ai le plus aimé Regarder cette année Santiago Buitrago Donc 10ème Du classement général A 29 minutes Et 3 secondes On va vite faire un petit point Sur les coureurs Du coup Pogacar Qui écrase ce Tour de France Victoire vraiment méritée C'est lui qui a été Vraiment le plus fort En deuxième position Donc Vingegaard On en a parlé Vingegaard qui fait Un excellent Tour de France Malgré ses blessures Lors du Tour du Pays Basque Remco Evenpool Qui a tenté de se mêler A la lutte Avec Les deux extraterrestres Vingegaard et Pogacar Qui vient venir faire Une troisième place Très satisfaisante Vraiment Très mérité Evenpool J'aurais attendu Dans ce top 5 les gars Primoz Roglic Malheureusement Il avait abandonné Il avait abandonné Je ne sais plus sur quelle étape Mais son lieutenant aussi Vlasov avait abandonné Je l'aurais bien vu Dans le top 10 Alexandre Vlasov Donc en quatrième position On retrouve Joe Almeida Mérité les gars Il a vraiment été Tout le temps présent Pour Pogacar Et puis dans l'école Il était vraiment imprenable Mikel Landa C'est pareil Yet Pareil Juste la déception J'en ai parlé C'est Rodriguez Jorgensen Pour un premier Non c'est pas son premier Tour de France Premier Tour de France Chez Visma C'est un excellent résultat Derek dit Je ne dis pas de conneries Je pense que c'est son premier Tour de France Qui fait un excellent résultat Très satisfaisant Dans l'école En montagne Il a toujours été au contact Des favoris Et c'est normal Qu'on l'ait vu lâcher plusieurs fois Quand il y a eu des attaques Mais en général Il est toujours là Comme Santiago Buitrago Deux excellentes surprises Les deux plus grosses surprises Positives De ce Tour de France Je pense Pour terminer On va parler Des coureurs Que j'ai vraiment Profondément Adoré Regardez Durant ce Tour On va commencer Par Richard Carapaz Sans doute Mon préféré Il ramène son maillot à poids Super combatif Il gagne une étape Il porte le maillot jaune Bref Comment ne pas aimer Le Tour de France De Carapaz Je me pose la question Derek dit Ensuite Bah oui Pour son top 10 au général Le fait qu'il ait fait un super Critérium du Dauphiné Et qu'il confie sur le Tour de France Qu'il est très bon grimpeur Je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau Et vraiment super surprise Qu'il y a des Reggie Ensuite le dixième du général Santiago Buitrago Que j'ai vraiment adoré regarder aussi En montagne Sur les chronos C'était un peu plus compliqué pour Buitrago Mais en montagne C'était vraiment très satisfaisant à regarder C'est un mec qui grimpe très bien Il avait fait une superbe étape Lors du Paris-Nice Et il confirme aussi encore aujourd'hui Sur son Tour de France Comme Derek J Qu'il est excellent grimpeur Ensuite On a un de mes coureurs préférés aussi Vous le savez C'est Giulio Ciccone Alors Ciccone Je suis vraiment déçu Qu'il ne puisse pas prendre son top 10 au général Il s'est fait Entre gros guillemets Piquer sa place par ailleurs Genson Il aurait vraiment mérité Son top 10 au général On l'a vu souvent Parmi les 15 derniers du peloton Et en vrai Derek J C'est un mec qui a fait Ciccone pardon C'est un mec qui a fait un vraiment Un très bon Tour de France Et je suis très content Qu'il ait quand même fait 11ème je crois C'est vraiment mérité Ensuite on va passer au niveau des sprinters Comment ne pas parler de Bignam Guirmet Personne n'attendait l'Erythréen à ce niveau Il a fait un tour vraiment exceptionnel Vraiment moi j'ai adoré regarder ses sprints C'était très C'était un peu un outsider sur les sprints Et du coup le fait qu'il ait gagné aussi Ca fait vraiment plaisir Ensuite les gars Mon coureur préféré Un de mes coureurs préférés les gars Marc Cavendish Je suis trop content qu'il ait réussi A aller remporter sa 35ème victoire d'étape Sur le Tour de France C'est vraiment mérité Et ensuite Bah peut-être Guillaume Martin Voilà Guillaume Martin Un français je crois Qu'il termine dans le top 20 Il a fait un tour assez sympa Bon en plus Guillaume Martin C'est un mec que j'aime bien Voilà ça m'a fait plaisir De le voir courir cette année On va se retrouver Enfin on continue ensuite Pour la conclusion Donc la dernière partie De cette vidéo Et après on s'arrêtera là Donc pour conclure les gars Je dirais que ce Tour de France Est très émouvant Dans un premier temps Pourquoi ? Puisque bah Déjà c'était le dernier Tour de France De Romain Bardet Il a porté le maillot jaune Donc c'est vraiment magnifique Émouvant aussi Parce que c'était la dernière De Cavendish Il remporte sa 35ème victoire Sur le Tour de France Il devient même le recordman De victoire d'étape Sur ce Tour Ensuite on pourrait dire aussi Que ce Tour de France Est le Tour de France De tous les records Et aussi un Tour de France historique Pourquoi ? Parce que Pogacar fait le doublé Ce n'a pas été fait Depuis Pantani En 98 Premier érythréen Premier africain noir A remporter une étape du Tour C'est Bignam Guermet Premier africain Premier érythréen A remporter le maillot vert Deux meilleurs sprinters C'est Bignam Guermet Premier Premier Équatorien A remporter Une étape sur le Tour C'est Richard Carapaz Premier équatorien A remporter le maillot jaune C'est Richard Carapaz Ça fait Vraiment plaisir D'avoir eu Un si beau Tour de France Avec Trois victoires françaises Quand même Sur ces dernières années C'était un peu plus compliqué Pour les français Mais là vraiment Ça fait plaisir Vraiment le Tour de France C'était vraiment masterclass Et j'espère que vous l'avez vécu à fond Tout comme moi Et j'espère qu'on aura Un si beau Tour de France L'année prochaine J'espère que Cette vidéo vous aura plu les gars Moi j'ai pris un kiff monumental A la tournée Comme d'habitude C'était Nui Hoi Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501